Salut Hervé, ça va ? Ouais, bah écoute, ça va très bien, c'est un beau salon, il y a du monde. Ouais, on va passer des généralités. D'accord. Il fait beau aussi dehors. En tout cas, moi je suis très heureux d'être ici. Ouais, alors justement, je suis assez étonné, parce que si tu veux, toi tu t'es lancé dans les œuvres des théoriciens à éditer. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que, vu la taille, c'est surtout pour caler les lits, quoi. Alors je comprends pas pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Mais figure-toi que c'est tout simplement parce que ce n'est plus édité. C'est plus édité. Proudhon est plus édité. Et non. Ah bon ? Eh ben non. Bacounine non plus. Bacounine non plus. On trouve le qu'est-ce que la propriété, qui est un très bon bouquin d'ailleurs, attention, il n'y a aucun problème là-dessus. Les poncifs. Mais c'est tout, on ne trouve plus rien d'autre. La dernière édition a été faite par Marcel Rivière dans les années 1930. Elle est épuisée depuis des années et des années et des années. 32 étapes. Et puis, on ne trouve plus. Et Bacounine, c'était l'Ebovici, Champs Libres, qui avait fait une très très belle édition des œuvres complètes de Bacounine. C'est vraiment une édition très très belle. Oui, mais depuis, ce n'est toujours plus édité. Et tu t'as perdu comme ça, il n'y avait plus rien. Ivrea, qui a repris les éditions Champs Libres, il en reste quelques tomes qui ne sont pas complètement épuisés. Mais il y a certains tomes, et évidemment ce sont les plus importants, qui sont épuisés depuis de nombreuses années. Donc je dis, non, ce n'est pas normal. Donc voilà, je réédite. Mais c'est quand même un boulot énorme. Tu en édites combien par an comme ça ? Deux, trois. Oui, parce que c'est quand même une taille. Surtout que moi, je m'amuse en plus, parce qu'il faut bien s'amuser dans la vie. Moi, je m'amuse à faire beaucoup de notes. Ah, tu rajoutes tes notes ? Par exemple, Proudhon, mon vieux camarade Pierre-Joseph, avait une particularité, c'est qu'il parlait le latin comme nous, on parle français. D'accord. Mais bon, comme c'est un latin assez, tout à fait honnête, tout à fait pur, moi, je m'amuse à retraduire tout ça, par exemple. Donc toi, tu parles le latin couramment ? Pas couramment, mais j'en ai fait un petit peu. Alors, t'as édité qui ? Parce que là, ça commence, t'as commencé il y a combien de temps déjà ? En fait, j'ai commencé il y a 40 ans avec les éditions du groupe François-Lanthony. Certes, certes, mais cette collection spécifique. Après, j'avais arrêté quand j'ai lancé le Théâtre Libertaire de Paris. Et après, là, j'avais pas le temps d'en m'occuper d'édition. Et à la fin du Théâtre Libertaire de Paris, j'ai relancé les éditions tops. Donc c'est 93, quoi. Ouais. Et alors, t'as qui à ton catalogue maintenant ? Parce que tu dois en avoir une sacrée série. Oui, parce que 93, 2017, 20 ans, deux parents, 40 ? Oui, 40, 50, 50. C'est ça, c'est ça. Alors, t'as choisi qui ? D'abord, t'as commencé par qui ? Qui t'étais ? Mon vieux camarade Pierre-Joseph Proudhon. Voilà, c'est ton préféré. Ah bah oui, ça... On peut pas lâcher, ça. Ah non, ça... Alors, comment tu fais ? Tu fais rationnellement ? Tu fais tout Proudhon, puis il y a un autre ? Non, 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 non. Tu es papillon ? Je suis papillon, voilà. Après, après Proudhon, moi, celui que j'admire énormément, c'est Elisie Reclus. Donc, j'ai réédité L'Homme et la Terre. Tu l'as réédité complètement ? J'ai réédité la petite version, c'est-à-dire celle en trois tomes, qui chacun font 700 pages. Non, parce que la version originale faisait six tomes de 700 pages également. Mais là, je ne sais pas qui lirait ça aujourd'hui. Pas grand monde. Mais déjà trois tomes, je suis pas sûr. Déjà trois tomes, non. C'est difficile. Alors, Elisée, après ? Bon, pas Kounine. Bon, là, on peut pas passer à côté. Ben voilà, oui, quand même. Mais t'as pas cherché des petites failles, des gens un peu moins stars ? Moins stars, si. J'ai réédité Swiss Gable, que j'aime beaucoup. D'accord. Qui était un militant de la première internationale et qui était suisse. J'aime beaucoup, beaucoup Swiss Gable. Et c'est un militant qui est maintenant totalement oublié. Mais j'ai réédité également Jean Grave, que vraiment, lui, que j'adore aussi. C'est un grand, grand écrivain. J'ai réédité Kropotkin aussi. Difficile de passer à côté de Kropotkin. Non, c'est pour ça que je te disais, à côté des stars, Kropotkin, c'est une star. Oui, c'est vrai. Mais Jean Grave aussi, un petit peu. Un peu moins, quand même. Un peu moins, d'accord. Deuxième niveau, seulement. Et puis, j'ai réédité, j'ai eu l'autorisation des presses universitaires de France de rééditer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelait Georges Gurevitch, qui était le pape de la sociologie à la Sorbonne. C'était un grand prof de la Sorbonne et qui, aujourd'hui, tombe un petit peu en désuétude. Alors qu'il est de plus en plus oublié, alors que vraiment, c'était, dans les dernières années, vraiment une des plus belles intelligences qu'on ait eues. Alors, toujours dans une collection noire comme ça ? Oui, alors ça, c'est parce qu'en fait, je suis très mauvais. En maquette, t'as fait ça ? En maquette, en graphisme, tout ça, je ne sais rien faire. En informatique, mais je suis d'une nullité, mais tu ne peux pas savoir. Alors là, au moins, c'est facile à faire. Voilà. Alors, c'est quoi, tes projets ? Alors, le prochain, celui que j'ai bien, bien avancé, c'est encore un proulon. Mais si tu fais tout proulon, tu ne vas faire que ça ? Oui, mais ce n'est pas fini. Mais c'est un tout petit bouquin de rien du tout. Ça s'appelle « De la justice dans l'église dans la révolution ». Et donc, je vais le faire paraître en 13 volumes d'environ 180 pages chacune. Et tu les retapes, non ? Oui, bien sûr, oui. Oui, puisque je rajoute des notes. Mais c'est fou. Non, c'est passionnant à faire. D'accord, si c'est passionnant à faire. OK, bah écoute, merci. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Merci. 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 Merci.